Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart à midi et demi. Tout d'abord une demi-heure pour décrypter la séance du jour et les enjeux de marché à la mi-journée avant la grande édition du soir à 17h-1h où l'on revient sur les grandes tendances et les grands enjeux de marché dans Planète Marque. De cette édition de la mi-journée, de nouvelles sanctions sont-elles à venir à l'encontre de la Russie ? C'est en tout cas ce que laisse entendre Charles Michel, le président du Conseil européen, dans un message posté hier sur Twitter à la suite de la découverte de l'image de massacre de civils ukrainiens dans la ville de Boucha, en banlieue de Kiev, suite au retrait des troupes russes. Des discussions entre les différents ambassadeurs de l'Union européenne doivent se tenir cette semaine sur le sujet alors que les négociations entre la Russie et l'Ukraine continuent cette semaine encore sans pour autant mener à une rencontre au sommet entre les deux chefs d'État. Pour le moment, du côté des matières premières, le pétrole se maintient aux alentours des 105 dollars pour le baril de Brent et 100 dollars pour le WTI ce matin après avoir reculé en fin de semaine dernière suite à la décision des États-Unis de vendre 1 million de barils par jour issus des réserves stratégiques des États-Unis sur une durée de 6 mois à partir du mois de mai afin de laisser le temps au marché de rééquilibrer offres et demandes. En parallèle et toujours sous l'impulsion des États-Unis, une trêve a été conclue au Yémen entre l'Arabie Saoudite et le groupe Outhi qui attaquait régulièrement les installations pétrolières de cette dernière ce qui contribue également à détendre la pression sur les prix du baril en ce début de semaine. Comment aborder cette situation en tant qu'investisseur ? Nous en parlerons dans un instant dans Smart Bourse mais comme tous les lundis, nous commencerons cette émission par le plan de trading où nous reviendrons en chiffres et en graphiques sur la situation de marché actuel avec Romain Dobry, membre de la cellule d'Info d'Experts chez Bourse Direct. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Bourse, c'est parti ! Et nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposée par Alix Nguyen. L'indice parisien avance sans tendance bien définie et commence la semaine tiraillée entre la progression de Wall Street et des marchés asiatiques d'une part et la perspective de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie d'autre part. Si les pourparlers reprennent ce lundi, la Russie est suspectée d'avoir commis des crimes de guerre contre des civils dans la ville de Boucha, des faits niés par Moscou. Charles Michel, le président du Conseil européen, a pour sa part évoqué de nouvelles mesures de rétorsion à venir. D'après le Financial Times, les ambassadeurs de l'Union européenne devraient se réunir ce mercredi pour discuter d'une nouvelle poignée de sanctions. Ce matin à Hong Kong, le Hang Seng a donc progressé de près de 2% porté par les valeurs technologiques sous l'effet d'une annonce de Pékin selon laquelle les autorités seraient disposées à assouplir les règles interdisant aux entreprises chinoises de fournir certaines informations financières aux régulateurs étrangers. A noter que ce lundi, jour férié en Chine, les marchés chinois étaient fermés. Les marchés de taux sont toujours sous tension. Le rendement de l'emprunt américain a deux ans ce temps. A noter que la Fed doit publier mercredi les minutes de la réunion de son comité de politique monétaire de mars. Un éclairage quant à la réduction du montant de son bilan devrait y figurer. Sur le plan des valeurs à suivre, aujourd'hui, Thalès est en forte hausse. Autre valeur de défense d'assaut, aviation avance dans le vert. On note un rebond du secteur automobile. On atteste les titres de Renault et de Forecia. Les valeurs bancaires repartent à la baisse. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont dans le rouge. On relève aussi qu'à la bourse de Milan, Télécom Italia cède du terrain après une information selon laquelle le fonds KKR renoncerait à soumettre une offre formelle de rachat sur le groupe italien s'il ne tient pas l'accès à ses comptes financiers. Et puis EasyJet est en net repli après une augmentation de cas de Covid-19 au sein de son personnel. La compagnie s'est trouvée contrainte d'annuler plus de 200 vols ce week-end. Voilà donc tendance mon ami. Le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Alix Nguyen. On regarde rapidement la tendance du CAC 40 à la mi-journée justement. Le CAC 40 qui évolue dans le vert actuellement plus 0,30% à 6704 points. Et nous commençons comme tous les lundis avec le plan de trading. Un plan de trading où nous sommes accompagnés par Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Dobry. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On fait le point du coup comme tous les lundis dans Smart Bourse avec vous. Et à la lumière de ce qu'on s'est dit il y a une semaine aujourd'hui, vous constatez qu'on rentre dans une possible phase de latéralisation Romain Dobry. Oui probablement. On voyait qu'il y avait encore un petit peu de potentiel haussier pour aller chercher des extensions, des cibles importantes, des niveaux de résistance majeurs sur la plupart des indices. On est allé les chercher sur quasiment tous les indices. Sur le S&P on s'est réinstallé un petit peu au-dessus. Sur le Nasdaq on a touché cette zone et on s'est installé à l'intérieur. C'est la zone 15 090, 15 545 qui était importante. On va le voir sur les autres indices européens aussi. Maintenant on va manquer de momentum de carburant pour aller plus haut tout de suite. D'autant plus qu'il n'y a pas énormément de drivers cette semaine. On a effectivement les minutes de la Fed qui vont être le rendez-vous important. Les PMI dans les services de main en Europe et aux Etats-Unis. Mais sorti de là il n'y a pas beaucoup de drivers. On attend beaucoup de choses. On attend des éléments du côté des banques centrales. On attend des résultats trimestriels des entreprises qui vont débuter d'une quinzaine de jours. On a eu les chiffres de l'emploi vendredi dernier. Donc on est un peu dans une semaine d'attente effectivement. Voilà et en plus on a touché des cibles assez rapidement. Donc on est dans une phase de consolidation avec un petit biais pour l'instant à la faveur des acheteurs. Du côté des marchés dérivés sur le futur CAC 40. Il y a eu un petit peu d'intérêt au vert du côté des acheteurs. Il a été assez dense en milieu de semaine. Il a très vite rebaissé après l'accélération haussière. Donc c'est de la spéculation qui est à la manœuvre beaucoup, des arbitrages. Donc sûrement des choses à faire, un peu de volatilité. Mais probablement un marché qui va se calmer par rapport aux semaines précédentes et qui va digérer, consolider cette hausse hyper puissante qu'on a connue depuis la mi-mars dans une attente aussi des évolutions et de l'évolution géopolitique bien entendu. Et de ce qui se passe en Ukraine évidemment. Ça joue aussi pour calmer l'appétit des investisseurs. On voit que les screeners qui étaient très denses, donc qui nous servent à repérer de l'intérêt sur des valeurs, se remplissent et se vident assez rapidement. Tout ça est un jeu d'arbitrage assez rapide. Il y a quelques bonnes nouvelles. Mais globalement ça se tasse un peu dans cette période d'attente. Donc il faut savoir aussi prendre son bénéfice. C'est ce qu'on a fait globalement sur nos cibles. Et on reconstitue une poche de cash significative en attendant d'essayer de détecter des signaux plus précis sur ce qui va se mettre en place. Alors avec évidemment toujours ce sujet énergie, matière première qui reste à l'ordre du jour. On va le voir dans quelques instants. Juste avant, on regardait la semaine dernière, on a commencé avec le Nasdaq 100 pour regarder un petit peu l'évolution de ces valeurs technologiques aux Etats-Unis. Là aujourd'hui, vous nous proposez un focus presque sur une valeur, Apple, qui finalement résume ou en tout cas illustre un petit peu la tendance sur les techs aux Etats-Unis. Que nous dit l'analyse d'Apple cette semaine, Romain Debris ? Alors Apple, on en avait parlé il y a 15 jours dans le plan de trading du 21 mars en expliquant qu'elle pouvait sortir, elle était en train de sortir d'un biseau baissier. C'est cette structure que vous avez en bleu sous les yeux qui est une structure de pause dans une tendance haussière avec un objectif de hausse de 7 à 8%. Elle est allée le chercher de façon hyper rapide puisque après une succession de 8 ou 9 séances de hausse selon le moment où on se place au moment de la sortie pour aller chercher son objectif parfaitement, 176-165, et former une dernière extension sous forme d'un gap qui est probablement un gap d'épuisement dans la tendance. Donc vous avez dans ce cercle rouge que vous voyez autour de la cible d'aller chercher cette extension et de rebaisser assez nettement derrière, d'aller combler ce gap, d'aller clôturer la semaine sous le gap et ça avec un volume qui a un petit peu augmenté d'ailleurs au moment de ce retournement. Donc elle est évidemment très très représentative du Nasdaq qui avait à peu près le même genre de configuration qui est allé donc lui-même s'installer dans cette zone 15 090, 15 545 dont on va surveiller la préservation ou la rupture. Pour l'instant on n'a pas de figure de retournement majeure mais on voit que le titre bute sur des niveaux très importants, des niveaux de résistance qu'on avait déjà testé au mois de décembre dernier au moment desquels on avait détecté cet épuisement, cet essoufflement. On avait à ce moment-là au mois de décembre évoqué une couverture en nuages noirs donc une configuration graphique qui indiquait un essoufflement. Dont le nom est assez évocateur finalement. Pas mal puisqu'elle avait corrigé mais très proprement jusque-là. Maintenant ça va être beaucoup plus compliqué sur le marché en général et elle est assez représentative du phénomène. On a des résistances importantes, de l'épuisement et probablement moins de momentum dans les jours ou semaines à venir donc au moins une latéralisation avant soit une réactivation haussière. Ce n'est pas mon scénario privilégié mais ça, le marché s'en fiche. Ce qu'il va voir c'est ce qui se passe en fonction des résultats et puis de l'évolution globale macro et microéconomique. Bon donc une configuration graphique qui milite effectivement pour cette latéralisation probable dont vous nous parliez. Si on regarde du côté des utilities, des matières premières et notamment sur le Dow Jones Utility Average. Alors je rappelle, le Dow Jones Utility Average il suit les 15 grandes entreprises énergétiques pour le coup à la bourse de New York. Est-ce qu'on voit des tendances différentes dans ce contexte d'inflation des prix de l'énergie, Romain Debris ? Oui, oui. Alors ça faisait plusieurs semaines que je voulais le montrer parce que c'est le seul indice qui soit en hausse complète et qui forme de nouveau plus haut, qui vient de dépasser des niveaux importants et qui surperforme très largement. Alors ça a un intérêt, c'est qu'il surperforme donc il est intéressant de ce côté-là. Ce qui est intéressant aussi c'est de dire qu'il y a plusieurs il y a Dow Jones des transports, Dow Jones Industrial Average qui est le classique, celui qu'on regarde habituellement. Et la théorie de l'analyse graphique dit que les indices doivent se confirmer entre eux et qu'ils doivent évoluer dans le même sens. Or c'est le seul et il surperforme tout seul, il fait un peu cavalier seul. Donc c'est un signe de risque aussi pour l'ensemble du marché c'est que les indices Dow Jones n'évoluent pas dans le même sens, dans le même trend. Celui-là est toujours intéressant et il a encore un petit peu de potentiel de hausse de l'ordre de 3 à 4% à surveiller et il évolue bien au-delà de sa ligne de tendance haussière. C'est pour ça qu'il fallait le regarder. Oui parce qu'on comprend assez aisément que si le seul indice qui monte est celui qui concerne les matières premières qui du coup servirait effectivement dans les transports ou dans l'industrie, c'est un facteur de risque effectivement pour le reste du marché. Probablement et puis cette tendance pourrait s'épuiser aussi au bout d'un moment. non pas que ce soit pas dans un super cycle à mon sens sur les matières premières, je pense que c'est le cas mais parce que faire cavalier seul c'est difficile pour un indice à lui seul. A lui seul et notamment. Donc ça c'était le Dow Jones Utility Average direction l'Europe à présent et on regarde le DAX 40 Romain Dobry. Oui parce que le DAX il nous a donné exactement le scénario qu'on escomptait la semaine dernière. On est allé chercher. Alors j'ai pris le graphique mensuel pour qu'on le voit, on essaie de le voir bien et j'ai entouré des zones majeures. On voit cette zone en orange qui est la structure de retournement qui s'est mise en place de mars à février dernier donc presque pendant un an pendant lequel le DAX a patiné. Il a évolué dans une zone, dans un grand traligrange. Avant d'accélérer à la baisse c'est d'aller chercher les cibles qu'on connaît et d'aller chercher le bas du canal haussier de long terme en violet avec cette bougie qui est incroyable et qui se termine autour de ce support hyper important à 14 404 points. D'accord. Là on voit... Et on voit sur la bougie d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de variations sur toute la journée mais qu'on a clôturé à peu près au niveau d'ouverture. Sur tout le mois. Sur tout le mois. Sur tout le mois. Sur tout le mois. Et on est allé chercher la cible. Alors vous l'avez en rouge. Elle est entourée avec ce cercle rouge cette fois-ci sous 14 950. Précisément, très précisément. Ce sont des niveaux qu'on a indiqués il y a longtemps déjà. Et ça c'est assez étonnant de voir qu'elle est allé chercher la cible et tout de suite puisqu'on commence le mois d'avril donc tout de suite on a eu un rejet pour aller se réinstaller à 14 400 points juste au-dessus et donc voir que ce niveau va être très très compliqué à passer. On a formé et encore une fois il faut bien comprendre ça une structure de retournement baissière et qui s'est mise en place et avec une accélération baissière marquée avant de réintégrer 14 950 en clôture sur plusieurs séances ce qui serait un signe de force il va falloir vraiment de gros drivers et quelque chose de fort et des structures de retournement probablement plus importantes que deux mois de stabilisation alors qu'on a en face de nous près d'un an de consolidation. Donc la zone en bleu importante 14 404 le trading range c'est 14 132 14 950 on a des chances d'évoluer entre ces bornes là pendant quelques séances je pense compte tenu du manque de momentum qu'on a là donc on a des choses probablement à faire en trading en revanche le débordement on donnerait un peu plus d'éléments quant à la poursuite du mouvement ou à la réactivation baissière sachant que pour l'instant c'est très canalisé. On n'en est pas là pour le moment donc ça c'est pour le DAX 40 alors si on regarde maintenant ce qui se passe sur l'indice sur l'indice parisien le CAC 40 alors là on a effectivement un graphique en 14 heures du futur CAC 40 qu'est-ce qu'il nous dit celui-là Romain Debré ? Alors là il va intéresser plus les traders pour ceux qui veulent faire des choses un peu actives on a déjà un grand trading range qu'on a borné 6456 en bas 6814 en haut on l'évoquait la semaine dernière on était aux alentours des mêmes niveaux à peu près auxquels nous sommes actuellement aux alentours des 6600 points et on disait qu'il y avait une possibilité d'extension elle s'est matérialisée mardi assez fortement mais on doutait quant à la possibilité d'aller se réinstaller au-dessus de cette zone 6746 6814 disons qu'on manquait de momentum et c'est effectivement ça a été le cas on est allé buter sur ces niveaux et puis on a très très vite rebaissé 3% derrière même significatif pour montrer qu'on manquait de soutien et dire que ce sont des niveaux qui sont les mêmes symboliquement que ce qu'on vient de voir sur le DAX donc là on a plus zoomé on le voit moins mais toute une figure de retournement qui elle s'est construite sur le futur d'octobre à février c'est moins gros mais ça nécessitera quand même beaucoup de temps donc trading range avec une médiane qui est située et qui est importante à 6633.5 un peu plus ce matin on a rebondi à 6637.5 donc 36.5 donc on a un marché qui est plutôt du bon côté du trading range c'est plutôt un biais haussier à très court terme et puis on a détecté et identifié un canal haussier de court terme qui est intéressant aussi parce que ça donne ainsi une harmonie des prix et d'évolution à l'intérieur de ce canal donc on peut faire du trading à l'intérieur des bornes de ce canal là et puis la rupture donc de la médiane du range 6633.5 et de la borne basse du canal donnerait un biais plus baissier on peut aussi sortir par le haut du canal ça voudrait dire déborder 6814 points de façon franche et en clôture encore une fois on ne voit pas quel serait le momentum actuellement pour aller déborder ces niveaux donc une annonce autour du conflit en Ukraine pourrait déclencher une accélération haussière mais je ne pense pas qu'on ait les moyens de s'installer franchement pour l'instant au-dessus de 6814 le risque il est plutôt de retracer un peu et d'aller chercher la borne basse notre alerte elle est située toujours sous 6456 points avec ce fameux gap donc qui est situé un peu en dessous de 6456 et qui ne serait pas bon de rompre avec un retour en zone d'alerte de moyen terme on retournera en zone d'alerte de long terme sous 6354 points alors ça c'était pour le futur CAC 40 je le disais en introduction donc effectivement on a déjà parlé un petit peu d'énergie on va parler des commodities des matières premières de manière plus générale Romain Dobry donc là on a un graphe effectivement qui est le Lixor Como CRB alors il est en hebdomadaire celui-là et si je ne dis pas de bêtises on voit une tendance baissière qui s'annonce quand même sur les commodities alors il y a déjà si on regarde historiquement en très noir le canal haussier de long terme alors on a zoomé pas mal on le suivait depuis longtemps il a débordé ce canal haussier de long terme fortement et puissamment par le haut c'est une tendance qui était mise en place avant le conflit en Ukraine qui s'est effectivement accentuée à ce moment-là donc vous avez raison depuis 3 semaines on identifie maintenant une ligne de tendance baissière de court terme et ça c'est intéressant avec des points 3 points successifs donc la ligne de tendance est validée au cours des 3 dernières semaines c'est-à-dire que si on réussit à se réinstaller au-dessus de ces niveaux-là la dynamique haussière pourrait reprendre pour l'instant on est dans une phase de consolidation comme le reste du marché donc on a vraiment cette notion de situation d'attente tant sur les indices que du côté des matières premières l'indice CRB on le rappelle c'est un indice qui est composé de 19 matières premières globalement et très pondéré en pétrole donc il nous permet aussi d'avoir une vraie vision sur le pétrole on identifie donc un trading range 24, 47, 26, 50 on pourrait continuer à consolider entre ces bornes-là pour l'instant avec un biais plus ou moins haussier selon qu'on sera au-dessus des supports ou des résistances intermédiaires ce qui est important de dire aussi c'est que du côté de la position nette spéculative elle a baissé assez significativement sur les indices elle reste assez stable et assez soutenue sur les matières premières un peu moins sur le pétrole ça donne un petit avantage éventuellement aux matières premières par rapport aux indices donc une phase de consolidation qui pourrait être un peu à la défaveur des indices peut-être à la faveur des matières premières on verra dans les jours qui viennent bon j'ai l'impression que tous tous les signes graphiques militent effectivement pour une latéralisation possible cette semaine une matière première et un métal précieux sur lequel que vous aimez bien Romain Dobry c'est l'argent est-ce que là aussi encore on voit une latéralisation ou les tendances peuvent être un peu différentes là aussi on voit une latéralisation on a ce petit canal baissier de court terme en noir qui signifie une consolidation et une consolidation propre et harmonieuse c'est pas un mouvement de baisse fort donc c'est ce qui donne aussi un petit avantage probable aux matières premières et on approche de 24,40 on a rebondi sur 24,40 qui est un support majeur il y a deux semaines qu'on a préservé la semaine dernière cette semaine pardon et donc c'est un niveau qui pourrait être un point d'entrée 24,40 toujours on travaille systématiquement à l'achat sur l'argent avec donc au dépassement de 25,32 des résistances intermédiaires mais pour aller chercher cette zone 28,13 28,84 qui est vraiment intéressante qui donc peut-être donne un indice de la possibilité des sorties entre le match action matières premières par le haut probablement dans les jours qui viennent à confirmer Merci beaucoup Romain Dobry Romain Dobry je rappelle que vous êtes membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct merci c'était donc le plan de trading et on se retrouve tout de suite Vous êtes toujours dans Smart Bourse à la mi-journée et nous avons le plaisir de retrouver John Plassard spécialiste en investissement chez Mirabeau qui est en duplex avec nous bonjour John Plassard Bonjour Nicolas Alors on va échanger un petit peu sur les actualités récentes en ce qui concerne les marchés financiers on commence par les évolutions du conflit en Ukraine et notamment le fait que les autorités européennes ont découvert ce week-end des images choquantes d'exactions attribuées aux Russes dans la ville de Boucha ce qui a conduit Charles Michel le président du Conseil européen à annoncer de potentielles nouvelles mesures de sanctions contre la Russie à venir on sait qu'il doit y avoir des réunions sur le sujet cette semaine à quoi est-ce qu'on peut s'attendre John Plassard selon vous ? Écoutez la problématique ici c'est qu'on semble avoir franchi encore une fois la ligne rouge un nouveau pas je dirais assez dramatique comme vous l'avez dit le problème avec les affaires de crimes de guerre s'ils devaient être avérés il faut faire attention à ce moment-là du conflit et bien peuvent être portés devant la Cour pénale internationale de la haie donc ça change la donnée en fait Poutine dans les faits deviendrait un criminel de guerre et ça c'est problématique parce que pour plusieurs raisons la première raison c'est que s'il devait être mis dans un coin je dirais ce serait très difficile pour lui et pour la communauté internationale de trouver un moment ou un autre un accord avec lui pour qu'il puisse se retirer et donc ça c'est un risque aussi et d'un autre côté bien évidemment la communauté internationale est obligée comme vous l'avez dit de mettre d'autres sanctions et lorsqu'on parle de sanctions on sait qu'il y a des sanctions évidemment économiques on l'a vu sur les banques sur les oligarques sur les personnes proches du gouvernement mais il y a aussi un autre l'ultime je dirais la sanction ultime ce serait d'interrompre l'achat de gaz ou de pétrole en provenance de Russie et là on sait que c'est un énorme problème pour les pays qui sont totalement dépendants notamment du gaz russe alors justement sur ce volet sanctions puisqu'on a déjà vu un volet sanctions massif appliqué à la Russie donc j'ai envie de dire les marges de manœuvre de l'Union Européenne sont assez limitées ça pourrait passer par un arrêt total d'achat de gaz russe un sujet qui fait débat au sein de l'Union Européenne et notamment en Allemagne où l'Allemagne semble être totalement ou presque dépendante du gaz russe est-ce que ça remettrait en risque est-ce que ça mettrait en risque son économie le fait de se couper totalement du gaz russe John Plassard ? Oui et puis vous savez c'est une bonne question Nicolas parce que ce matin vous avez la présidente de Thyssen Group qui sont dans les composants industriels et notamment les ascenseurs très présents en Allemagne une grosse industrie en Allemagne qui a dit que si l'Allemagne devait se couper du gaz russe et bien ça signerait le risque d'un effondrement de l'économie allemande alors là c'est vraiment une personne dans le milieu c'est pas un politicien qui dit ça c'est pas une personne qui est dans un autre parti politique c'est vraiment quelqu'un dans l'industrie qui lance un cri d'alarme en disant qu'ils n'ont pas de plan B on sait qu'évidemment il y a ce fantasme d'importer du gaz naturel liquéfié des Etats-Unis et un peu plus de la Norvège et de l'Algérie mais on sait que fondamentalement aujourd'hui et bien il n'y a pas de plan B pour l'Allemagne ça a été dit par plusieurs membres du gouvernement la semaine passée et ces dernières semaines et là c'est l'industrie qui crie son désarroi face à ces menaces qui pourraient être mises en place donc c'est-à-dire que si la communauté internationale le décide sauf l'Allemagne et bien l'Allemagne devra faire le pas et là évidemment on imagine bien que faire réactiver notamment l'industrie du charbon réactiver le nucléaire et réactiver d'autres énergies qui seraient largement plus chères qu'aujourd'hui alors que je vous rappelle on a des prix à la production et des prix de l'inflation qui se montrent et qui sont quasi à des niveaux records en Allemagne comme dans le reste du monde mais en Allemagne puisqu'on parle de l'Allemagne Alors il y a le sujet du gaz John Plassard mais il y a également celui du pétrole alors là on a vu plusieurs nouvelles une première emblématique donc la décision de Joe Biden la semaine dernière de libérer une partie des réserves stratégiques américaines et de les mettre sur le marché 1 million de barils par jour pendant 6 mois à partir de mai on a vu également une trêve au Yémen là aussi sous l'impulsion des Etats-Unis qui vient détendre un petit peu les cours du pétrole qu'est-ce qu'il faut penser de la situation et notamment de la décision de Joe Biden est-ce que du coup ça peut ramener les barils de pétrole à des niveaux un peu plus acceptables pour les industries Alors sur le court terme oui mais pas sur le moyen long terme non on sait déjà que 1 million de barils de jour c'est pas grand chose je vous rappelle quand même que les Etats-Unis consomment près de 20 millions de barils de jour et la consommation dans le monde c'est 100 millions de barils de jour c'est-à-dire que de libérer 1 million de barils de jour c'est 1% de ce qui est consommé par jour dans le monde donc ça veut dire que globalement le prix du baril dans le monde ne va pas baisser à cause de ça sur l'effet de l'annonce oui après ce qu'il faut rappeler c'est très important de le noter c'est qu'aux Etats-Unis et bien le problème c'est que vous avez une grande partie des démocrates qui ne veulent surtout pas revenir vers le gaz de schiste revenir vers des gaz ou des énergies qui sont extrêmement polluantes puisque on était plutôt vers une transition énergétique qui avait été promis par le président Biden et je vous rappelle quand même qu'on a les élections de mi-mandat qui seront en novembre et pas même mid-terms et d'un autre côté et bien on rappelle que si on libère 1 million de barils de jour il faut rappeler quand même qu'il y a 600 millions de barils qui sont stockés aux Etats-Unis mais si on libère 1 million de barils de jour un moment ou un autre lorsque vous aurez ces 180 millions de barils qui seront libérés comme vous l'avez dit sur 6 mois et bien il faudra reconstituer le stock et si on reconstitue le stock et bien potentiellement c'est-à-dire des prix qui sont beaucoup plus élevés donc ça aussi ça pose problème donc c'est un effet d'annonce on l'a déjà eu à 3 reprises par le passé guerre du Golfe guerre de Libye et puis lorsqu'on a eu l'ouragan Katrina et ici il faut rappeler que c'est vraiment plutôt un aspect politique je dirais un effet d'annonce puisque les Américains voient que les prix à la pompe augmentent et sont à des records évidemment ça ça grève la consommation et le pouvoir de consommation de tous les ménages aux Etats-Unis Bon et alors John Plassard si on regarde un petit peu maintenant du côté des marchés financiers le deuxième trimestre 2022 s'ouvre on voit des indices notamment en Europe mais aussi aux Etats-Unis qui reculent mais qui finalement regagnent une partie de leur recul et se maintiennent finalement dans un contexte d'incertitude géopolitique avec une reprise de la pandémie en Chine notamment qui applique sa politique zéro Covid et d'inflation qui continue à filer comment est-ce qu'on peut expliquer que les marchés actions tiennent bon finalement John Plassard Bah écoutez c'est assez difficile à expliquer mais on trouve évidemment toutes les explications possibles lorsqu'on voit ces marchés qui continuent à monter d'abord historique puisqu'on sait que le mois d'avril est un des meilleurs mois de l'année donc on va dire que potentiellement c'est là-dessus deuxième chose on sait que vous avez notamment aux Etats-Unis des programmes de trading les CTA qui sont aussi ils sont toujours placés pour racheter ce marché vous avez un autre facteur qui est que vous n'avez pas vraiment d'autres endroits où aller pour parquer votre argent aujourd'hui et puis un dernier qui est peut-être un peu plus fondamental c'est qu'on a vu que depuis notamment l'intervention en Ukraine cette guerre en Ukraine le 24 février dernier et bien par rapport à la tech qui était déjà en souffrance et bien on a vu qu'il y a d'autres secteurs qui sont quand même assez lourds dans les indices qui ont pris le relais on a les utilities on a l'immobilier on a les matériaux et évidemment le secteur de l'énergie donc si vous prenez tous ces secteurs mis en place mis ensemble pardon et bien on voit qu'ils peuvent quelque peu prendre le relais même si les indices ont un peu baissé depuis le début de l'année mais ils ont pris le relais d'une certaine manière assez naturel si je peux dire ça par rapport à un marché qui vous l'avez dit fait face à des vents contraires comme on a quasiment jamais eu par le passé donc c'est comme ça que j'essaierai d'expliquer ce mouvement assez incroyable des marchés aujourd'hui et alors John Plassard il nous reste quelques secondes mais est-ce que la saison des résultats aux Etats-Unis qui va commencer à partir de la semaine prochaine peut changer la tendance actuelle du marché écoutez oui mais elle peut la changer à la baisse parce qu'on a des hausses de bénéfices estimées pour les S&P 500 qui sont à plus 4,8% et on a vu que les analystes n'avaient pas encore fait le travail de baisser leurs estimations les analystes sont souvent très en retard sur les attentes du consensus et sur les attentes des entreprises et on va voir pendant cette saison des résultats qui commence la semaine prochaine et bien on va voir progressivement les analystes baisser leurs estimations et là c'est un risque à la baisse et pas à la hausse pour les marchés ce début de publication des résultats du premier trimestre aux Etats-Unis Merci beaucoup John Plassard je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau merci à vous également de nous avoir suivi dans Smart Bourse à la mi-journée je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse Sous-titrage ST' 501